Salut, salut, salut les amis et bienvenue. Je vais placer le communiqué là ici, voilà, vous allez voir. C'est le Conseil national de la communication qui a suspendu la chaîne Canal Plus L. Canal Plus L, c'est une chaîne qui appartient au groupe Canal Plus International. Vous savez que le groupe Canal Plus, qui distribue aussi des chaînes cryptées, a des chaînes qui appartiennent au groupe Canal Plus Sport, Canal Info et tout ça. Ils ont beaucoup de chaînes. A Plus, on peut citer. Et les amis, ils ont même des chaînes de dessin animé. Vous savez, quand les Blancs arrivent ici chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous chassent d'abord chez nous. Ceux qui ont résisté, on les a tués. Lengosuddin, Douala Mangabel, Matin Ponsanga, Samba, on les tue. Maintenant qu'on finit de les tuer, on fait quoi? On bannit nos langues. Ils imposent leur langue. Là, commencez par là. Et ils nous disent que nos dieux sont des diables. Et ils ont leur dieu, ils nous ont imposé cela. Leur religion, leur façon de voir la vie, leur façon de se vertir. Et quand ils partent, ils nous imposent dans les accords coloniaux, quoi les amis? Leur langue comme les langues officielles chez nous. Et on a pris cela. Mais, ils ont pensé que ça pouvait perdurer toute une éternité. Ils ont créé des chaînes de télé qui existaient à l'époque et tout ça. Mais il y a eu une multitude de cela. Et ils ont conquéré l'Afrique toujours avec le pouvoir médiatique. Ça a duré 10 ans, 20 ans, 50 ans. Mais les Africains, aujourd'hui, ont fait les mêmes écoles qu'eux. Les Africains sont jaloux de leur culture, les usent et autres. Les Africains disent non aujourd'hui à toutes ces choses-là. Et ils utilisent les dessins animés pour véhiculer le message d'homosexualité, ou faire la publicité d'homosexualité. Et vous savez que quand on commence à le faire, dès le bas âge, les enfants grandissent avec cela. Et comme les parents ne sont pas à la maison pour regarder toutes ces choses-là, les amis, ça passe inaperçu que les enfants sont en train de regarder les dessins animés, alors que ces dessins animés sont faits à dessin pour détruire la mentalité, pour détruire la réflexion, pour intoxiquer les enfants. Au Burkina Faso, par exemple, la même structure qui gère la presse a interdit des chaînes comme ça chez eux. Parce qu'ils ont vu que ces gens-là sont en train de nous proposer plutôt l'homosexualité au lieu de nous proposer autre chose, alors qu'on a nos problèmes. Les problèmes qu'ont les Africains aujourd'hui, les problèmes que nous avons aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'homosexualité. Cette histoire des droits de l'homme, qui est une définition franco-français, occidentale ou américaine, si vous voulez mélanger comme vous voulez les ennerner, n'a rien strictement à voir avec nos réalités. Il y a des choses qui se passent chez nous qui sont condamnables, d'accord, condamnables aussi chez eux, mais seulement quand ils veulent nous imposer l'homosexualité, c'est là où le bar blesse. Parce que ça n'a rien à voir avec les Africains. Ça n'a rien à voir avec la réalité des Africains, des amis. Kana plus elle avait été interpellée par les autorités qui gèrent la presse au Cameroun, ce qu'on appelle le Watchdog, le Conseil national de la communication. Et cette chaîne qui diffuse des choses homosexuelles, qui diffuse des éléments vraiment homosexuels au Cameroun, n'a pas trouvé l'importance de cette interpellation, donc à continuer à diffuser des éléments, les vidéos, dans les films, les séries et autres qui font la promotion de l'homosexualité au Cameroun. Les lois camerounaises sont claires là-dessus. C'est condamnable. C'est vraiment condamnable. Et on ne peut pas aller en France. Une chaîne camerounaise ne peut pas aller en France, faire la promotion de ce que les lois françaises condamnent. On va fermer cette chaîne immédiatement. Regardez ce que la France a fermé. Le Macron a fait avec RT France. Une chaîne qui est basée en France, qui recrute les Français. Il a fermé juste parce qu'il ne voulait pas une autre option de cloche. L'idée c'était quoi ? Que tout ce que les Européens disent, le monde entier doit prendre ça pour les gens contents. Parce que s'il y a une autre option de cloche en Europe, qui vient de RT France, ça va biaiser tout cela. Donc ils ont fermé. Et aujourd'hui, on interpelle les gens. On leur dit, l'homosexualité est condamnée au Cameroun. Donc arrêtez de faire la promotion d'homosexualité dans vos séries. Ils ont continué. Ils ont continué aujourd'hui. Le Conseil national de la communication a suspendu Canal+, elle. Les amis, si ça continue comme ça, même le groupe Canal+, croit qu'ils doivent être suspendus au Cameroun. S'ils ne veulent pas respecter les règles du Cameroun, parce qu'ils sont ici au Cameroun, ils sont en train de faire de la jambe au Cameroun, et ils veulent nous montrer qu'ils sont plus forts que le Cameroun, les autorités camerounaises doivent fermer ce groupe tout simplement. Quoique. Parce que là, ça va du respect des gens, ça va du respect du peuple. Parce que ce manque de respect est caractérisé avec les structures françaises, parce qu'ils sont des anciens colons, ils voient les Africains comme de moins que rien, donc ils peuvent imposer tout ce qu'ils veulent aux Africains. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de réduire la démographie en Afrique. Ils ne veulent pas. Quand ça cause des parles du réchauffement climatique, ils proviennent du fait que les Africains accouchent beaucoup. Macron dit que les Africains accouchent beaucoup. C'est quoi, les amis ? Ça les perturbe. Comment la France qui est plus petite que le Cameroun, par exemple, a plus de peuples, plus d'habitants que le Cameroun, et ils trouvent que le Cameroun a 30 millions d'habitants, c'est un peuplé. Le Cameroun doit avoir 5 millions de peuples, 5 millions de personnes, je veux dire. 5 millions de personnes par rapport à notre superficie. La France est petite comme ça, avec 68 millions de personnes. L'Allemagne est petite comme ça, avec 78 millions, 80 millions de personnes. Le Gabon est grand comme ça, 2,3 millions de personnes. La Belgique est petite comme ça, 11 millions de personnes. Et les gens osent nous parler des Africains qui accouchent. Non, c'est des Européens qui accouchent beaucoup. Ils accouchent beaucoup dans les petits territoires. Ils accouchent beaucoup d'enfants. Nous, on est grand comme ça. Si on va en termes de superficie et de la population, l'Afrique n'a pas encore commencé à faire des enfants. Les amis, nous devons tous condamner cette attitude-là. Si les gens pratiquent l'homosexualité dans leur chambre, c'est leur problème. Mais faire la publicité d'homosexualité, imposer ça aux gens, c'est condamnable. Nous devons tous condamner. Thank you, friends, for watching this video. God bless you. Bye bye for now.